Ouais ouais ça va bien, alors attends je ferai une micro juste Et voilà parce qu'apparemment celui-là marche mieux Alors c'est bon tu es prêt ? Oui je suis prêt C'est un merveilleux jeu de Magical Popin J'y ai rejeté ce matin écoute C'est vraiment très très bien C'est vraiment très bien ce jeu C'est un obscur jeu japonais Jamais sorti aux US etc Donc forcément pour le connaître C'est un peu difficile Alors justement oui vas-y vas-y Et puis j'y ai joué Et c'est difficile de s'en défaire Ouais et justement En parlant de Magical Popin justement vous voyez sur l'écran Que vous avez moyen de récupérer Un super perleur de Magical Popin Et aussi visiblement une reproduction Sur un carte US Alors bon ça c'est seulement si vous avez une SNES Américaine mais De toute façon le jeu est trouvable sur internet C'est pas très grave c'est en japonais Mais je veux dire il se joue Très correctement même s'il est en japonais Y'a pas de soucis, pas besoin de comprendre quoi que ce soit C'est ça De toute façon vous ferez un point scénario Sur l'histoire du jeu Moi j'ai pas compris l'histoire C'est très compliqué Mais c'est pas grave Non non mais elle est très bien l'histoire Elle est très bien Oui Ouais mais alors est-ce qu'on profite du setup pour commencer à A parler un peu du jeu Ou alors on va présenter le runner Bah présenter le runner c'est un peu difficile Donc c'est Scent Alias Dragon Sentinel sur Twitch C'est ça Et on sait fort peu de choses sur ce monsieur Mis à part qu'il aime la musique classique C'est ça exactement il adore la musique classique Mais alors moi j'ai retrouvé Justement une run de lui Il avait run à l'AGDQ pour un bonus stream Ce même jeu Y'a deux ans Et à l'époque déjà il disait quand même Qu'il runait le jeu depuis un an Donc ça fait trois ans qu'il est sur ce truc là Et visiblement il a vraiment Enfin vous allez voir c'est quand même une run très très chaude Et enfin vraiment je suis sérieux quand je dis c'est très chaud Parce qu'il y a vraiment des trucs Des tricks assez Assez compliqués Qu'on a pu tester nous même avec Enkimi Je peux vous dire que c'est pas facile du tout Et enfin on va voir ça Et donc lui ça fait trois ans qu'il joue à ce jeu là Il tâte vraiment à mort Il a détruit le record du monde Qui est en dessous du TAS qui avait été créé En fait il y avait un TAS qui avait été créé à 30-10 en gros Et lui son temps il est maintenant 29-17 c'est ça ? C'est ça oui Et si on regarde Si on cherche d'autres speedrunners de ce jeu Le temps c'est tout au dessus de 34 minutes Donc c'est un très très bon runner sur ce jeu Très 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 bon ouais Je regarde s'il n'y en a pas les têtes connues derrière Bon il y a évidemment Cypher Non peut-être que Cypher là runné En fait c'est un jeu qui est assez populaire Visiblement c'est quand même un jeu très très bon J'ai vu des blind runs sur Speedruns Live de ce jeu là Qui avait été plutôt sympa Il y avait des gens du collectif notamment qui avaient joué à ce jeu là Il y a un runner que je connais pas mal qui s'appelle Andy Qui run A Link to the Past Zelda Et qui avait runné aussi un peu Magical Poppin Donc c'est quand même un jeu assez populaire Mais vous allez voir que c'est pas du tout du Wiz j'ai envie de dire C'est vraiment pas mal du tout C'est un très très bon jeu J'ai été surpris J'ai été surpris quand je l'ai lancé Parce que vraiment je m'attendais pas à une telle Les mouvements sont fluides La maniabilité est super La maniabilité est géniale Ouais tout à fait Et c'est pas des sauts à la Astérix Parce que ça ressemble un peu à un jeu infogramme Mais pas du tout C'est vraiment C'est pas des sauts où t'as l'impression qu'à chaque truc Tu vas tomber d'y mettre Non non pas du tout C'est vraiment La maniabilité est vraiment sympa En fait en casu le jeu est plutôt cool Et pas trop difficile Mais par contre en speedrun Je peux vous dire que c'est vraiment pas évident Moi j'ai testé les fameux tricks et les skips Vous allez voir On va vous parler évidemment au temps voulu On va pas non plus vous spoiler Enfin je pense qu'on fera comme ça Oui déjà moi je dirais simplement Je suis incapable d'enchaîner les déplacements comme il les fait Oui les dash Les fameux dash Les fameux dash Ceux qui me connaissent savent que faire un Hadouken J'en suis incapable Voilà en gros les dash c'est des Hadouken Le jeu pour le présenter un peu simplement J'avais écrit sur mes notes Oui c'est ça En gros c'est Megaman, Super Mario, Super Metroid, Sonic Avec le skin de Link Voilà donc c'est à peu près ça le jeu Mais là en fait il y a énormément de trucs Il y a beaucoup de trucs qui sont pris un peu de tous les jeux Donc les dash effectivement Un peu à la Megaman On envoie un peu des trucs à la Super Mario Il y a un grappin Enfin voilà tout ça On peut même spin comme Sonic Enfin bref il y a énormément de petits trucs Allez on a déjà commencé C'est parti Comme vous pouvez voir il se déplace très rapidement grâce au dash Dont on vous a parlé Pour faire un rapide point scénario Donc c'est la princesse Il y a le méchant roi sorcier Qui a volé la gemme du royaume Et elle l'a chassé Et elle part le poursuivre grâce à ses magies Que c'est une magicienne C'est ça C'est l'enfant d'une magicienne aussi j'ai l'impression Enfin j'avais l'air de voir ça sur les images du jeu Voilà Il a vachement bien réussi le damage boost là Pour l'instant c'est parfait On va arriver d'ailleurs sur un premier moment vraiment avec un petit trick Il va a l'air très compliqué Alors là il va récupérer normalement le seul coeur Qu'il devrait prendre dans la run Il y a un coeur en plus en fait à chaque donjon normalement Mais alors s'il essaie de faire ça vraiment en mode Je fais world record je suis un ouf je suis un malade Il va en prendre qu'un S'il fait un peu plus ça il va en prendre un deuxième Pardon vas-y Vous pouvez voir maintenant que la princesse peut faire des kamehameha Qu'elle a utilisé pour Voilà ça c'est la super power En appuyant son select Pour tout vous dire On peut envoyer ce kamehameha Et c'est pas du tout évident de l'envoyer en l'air Ça a l'air tout con comme ça mais c'est pas du tout évident Faut vraiment être bon Enfin c'est pas vraiment être bon Mais ça demande une petite technique Voilà et c'était monsieur meuble Donc qu'on a eu Visiblement ça peut être un peu un troll Enfin je l'ai vu un peu sur ses runs Il avait l'air de dire quand même C'était un boss qui le faisait reset environ 30% du temps Donc ça s'est bien passé Et voilà il va récupérer le premier power up La première magie qui sont des grenades suissettes explosives Les fameuses grenades super Et alors attention parce que là on va avoir le premier skip avec le super pogo Alors ça a l'air tout con comme ça Mais il va sauter à une hauteur qui ne devrait pas Voilà là il l'a fait Et c'est pas évident du coup Ça a l'air tout con comme ça Par contre il s'est fait troller par le blob Mais ça a l'air tout con comme ça Mais c'est pas du tout évident Je veux vous dire que Bon Moi j'ai testé J'ai un peu tâché le truc Bon évidemment quand tu connais pas les inputs C'est un peu compliqué Mais c'est vraiment pas évident Je vais lui mettre une demi-heure à remplacer un Et encore celui-là il est le plus facile Et après on les sort une fois sur 10 Là où lui il le fait du premier coup Lui il le fait même dans les escaliers Là je sais pas s'il va le faire Mais il le fait presque partout C'est vraiment très très impressionnant Ça va vite quoi Deuxième boss Donc il fait un super saut Il fait un kamehameha Et puis il enchaîne la magie 2-7 explosion Ça c'est super chaud à faire C'est super beau C'est très 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 compliqué à faire C'est bon il a réussi à placer son truc À la GDQ il s'était planté sur le machin Et là voilà En gros il a manipulé la radio du boss Pour lui envoyer des lasers Parce qu'en fait les lasers sont moins chers Que les espèces de grosses explosions Mais il s'en sert quand même Il s'en sert deux fois Mais il essaie quand même de faire des grosses explosions Qui sont plus simples pour tuer le boss Et là il l'a fait parfaitement À la GDQ il s'était planté Et 3-12 au split Il est même en avance Son ancien record du monde Oui Tout à fait Je sais pas par rapport au nouveau record du monde Parce que la vidéo du record du monde actuelle Est pétée Mais c'est pas grave Celle-là ne nous regarde pas Donc le deuxième niveau c'est une forêt C'est un niveau qui est très très en hauteur Tout à fait Et la forêt qui a vraiment Pour moi le strict le plus compliqué Voilà qui arrive maintenant Ça ça va être très compliqué Et il le fait safe là Ah il l'a fait safe Il l'a pas fait Ah ouais Bon là il l'a fait super safe Mais normalement en gros C'était une espèce de pokejump Mais il s'est servi de la gelée pour sauter Mais normalement en fait C'est un endroit où on ne devrait pas passer Et en fait là Ce qu'il a fait c'est tout con Ça a l'air de rien Mais il a sauté la moitié du niveau Il a sauté un mini boss Et paf il a déjà le power up Le grappin Ce qui est en fait le meilleur jeu du monde Puisqu'il y a également un grappin dans ce jeu Je ne commande que des jeux avec des grappins C'est ça c'est ça Mais tu combates Super Metroid aussi non ? Non Mais on ne lui dit pas de grappin de toute façon Alors le Voilà On arrive d'ailleurs au stage 2 J'ai même pas relumé mes notes En fait Il y a trop de choses à dire sur ce jeu On retourne en arrière Parce que de toute façon Normalement on ne devait pas passer par là Donc on retourne au début Et on va essayer d'aller au boss maintenant Tout simplement Alors là il va y avoir un passage un peu compliqué Normalement C'est du first cycle Normalement qu'il faut choper Il faut le prendre ça tout de suite Normalement il s'en sort bien là C'est bon Ça a l'air de passer En fait il y a une histoire avec Là Les plateformes que vous venez de voir Elles ne sont pas du tout évidentes Normalement en fait Même au début du niveau Elles commencent à bouger C'est pas quand vous allez arriver à l'écran Que les plateformes vont bouger C'est vraiment Faut être parfait sur tout le niveau Pour que vous arriviez à les prendre au bon moment Et là il a fait parfaitement Il a réussi à choper tous les trucs Dans le bon temps Donc GG et lui Là pour l'instant C'est vraiment une très très bonne noraine A part le petit work safe Qu'il a fait C'est très très bon Ça aussi ce petit grappin là Il est pas du tout Enchaîner les grappins Ça a l'air de rien Ah ouais ouais c'est super chaud J'ai passé bien 15 minutes À ça Non mais je te jure C'est petit passage qui vient de passer pour rien Là mais c'est super chaud Ah ouais ouais C'est très très compliqué Donc comme je disais C'est un niveau très en hauteur Avec ces branches Qui nous permettent de rebondir Ouais c'est ça C'est un peu comme dans Astérix J'ai envie de dire Infogramme pour cent Faut pas se prendre les piques Par contre c'est bon Il a effleuré les piques Non c'est bon Tout se passe bien Et oui donc là vous voyez Cent sur le machin Mais c'est Dragon Sentinel Dragon Sentinel Avec un A à Sentinel À la fin Tandis qu'on arrive au boss Du niveau 2 Ce qui est très facile Quand on a économisé sa magie Il va l'infiniser Parce que Il disait justement A dernière HDQ Mais c'était il y a 2 ans Qu'il avait vraiment trouvé La technique TAS Normalement en fait Si on n'arrive pas à le toucher Le machin Il va vraiment Vous troller Et voler dans tous les sens C'est l'enfer quoi Voilà Il va balancer des bombes Des graines Mais là A chaque frame disponible Il le frappe Avec sa super magie Ouais Il faut savoir aussi Que Alors on n'en a pas encore parlé Mais pour l'instant Ça va pas trop être utilisé Mais Ce dont se sert beaucoup Le runner en fait C'est que Chaque fois qu'on touche un ennemi En fait Dans les frames d'après Quand il est invincible Nous aussi on est invincible En fait C'est un peu débile Comme système Oh Le saut le plus facile Ouais c'est ça Il s'est un peu merdé Il a perdu 10 secondes facile Pour rien C'est un peu dommage Mais oui Comme je disais En fait Les ennemis Une fois qu'on les a touchés Ils ont eu des frames d'investibilité Mais nous aussi On va avoir des frames d'investibilité C'est à dire qu'on va servir de ça Pour pas mal de choses C'est à dire qu'en tapant un ennemi On va être nous même invincible Par rapport à lui Ce qui rend le truc vachement fumé En fait Même un peu n'importe quoi Voilà Donc une séquence de grappins Evidemment Ce stage 3 Il me semble qu'il est pas ultra compliqué Mais t'as quelques skips Il me semble Ah ce boss là par contre C'est un gros troll Oui ce boss là est un gros troll Il peut voler un peu dans tous les sens Et nous empêcher de le toucher Moi je l'avais fait à la sucette explosive Mais il le fait au grappin Ah ouais ouais Alors que c'est pas du tout évident au grappin Moi j'ai essayé au fameux grappin Parce qu'en fait son anneau là Il a l'air de bouger correct Mais bon on a l'impression En fait je pense qu'il a l'air de bien manipuler Quand même le boss Ah par contre là il s'est fait troller Il a eu l'attaque en plus Ça lui fait perdre genre 5 secondes quoi Ouais 3 secondes on va dire Bon ça va Ça s'est quand même pas trop mal passé Mais il a eu un peu l'histoire avec le petit Ouais voilà il a eu une étaque en plus Bah sur une de ces étapes Ce genre de truc c'est immédiatement reset Mais là il aurait déjà reset avec le saut raté Mais bon ça reste un excellent run Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs Il y a juste le petit fail du saut Mais le reste c'était très très bon Et voilà alors là normalement On n'aurait pas pu sauter normalement Il a fait un pogo jump Il va en refaire un ici Vous allez voir c'est Normalement on ne peut pas sauter à cette other là Mais en fait il fait le super pogo Et c'est vraiment pas évident à faire Il le fait mais pas de soucis Et le deuxième mini boss Il faut casser les 4 rochers autour de lui Avant de pouvoir le frapper lui Bon bah c'est très facile avec la technique du kamehameha Et surtout que là en fait Je vous parlais du fait que l'ennemi était invincible En fait nous aussi on est invincible quand il est invincible Comme vous voyez Donc du coup en fait il arrive à l'infiniser Et il l'a tapé Alors ça c'est important aussi sur les boss de Magical Pop It Il faut tuer les boss quand ils sont en bas Ça a l'air con Mais en fait pour le speedrun Vous comprendrez que en fait Comme le boss tombe super lentement Ça fait gagner du temps de le tuer quand il est en bas Parce qu'il met moins de temps à tomber évidemment Voilà les boss tombent Et la porte ne s'ouvre que quand le boss disparaît dans le sol Donc il est très important de Voilà petit damage boost encore sur la blouse Et on a récupéré le froid Qui va être utilisé à peu près 0 fois dans le run C'est ça oui C'est ça La magie froid La magie la plus inutile dans le speedrun Voilà alors que normalement en fait C'est un jeu c'est tout bête C'est à dire que l'idée des niveaux C'est on récupère un power up pour avancer dans le niveau C'est à dire que normalement en fait On devrait utiliser la glace pour Essayer d'allumer des espèces de colonnes de feu Qui nous permettent d'avancer Enfin rendre les colonnes de feu en glace en fait Pour nous avancer Alors là il se suffit pour être Retéléporté à l'entrée du niveau Et pouvoir avancer Oui voilà C'est un peu des warp Des warp complètement craqués Ah on vient de voir la magie de glace Ah oui il a quand même utilisé une fois effectivement Oui pour casser ces colonnes de feu Qui nous empêchent d'avancer Là il est obligé d'attendre la plateforme qui arrive Là il peut rien y faire C'est vraiment c'est toujours la même chose Et voilà on y va On saute sur la petite statue Pas de soucis Il a un peu foiré son jump Enfin à mon avis il est pas très content Je peux pas entendre les commentaires américains Malheureusement Mais ça a l'air de Il a l'air d'être un peu déçu de ce qu'il a fait Voilà ces colonnes de feu par exemple On peut les geler Mais ça prend du temps Autant prendre un déga On y va Allez c'est bon là ça allait terminer Pas de soucis Oh là à part tout ça Les squelettes d'Alsim c'est une vraie horreur Ouais c'est l'enfer Là il a pas réussi à éviter le premier Mais les suivants étaient bons Par contre là il va faire du damage boost Voilà pas de soucis Ok Ça rentre tranquille Le petit pogo pour éviter A grimper sur trois plateformes en même temps C'est ça Et là il en refait encore Il a pas de soucis Il vient de refaire un super pogo Pour éviter à rejumper sur une petite plateforme Voilà pour éviter un saut Un tout petit saut Il va se faire chier à faire ce streak Qui est impossible Alors le boss de l'enfer Enfin le boss de l'enfer Disons que ça peut troller beaucoup quoi Voilà c'est un boss qui vole un peu dans tous les sens On aime pas les boss qui volent dans tous les sens Parce que c'est un peu difficile à prévoir Surtout qu'en fait il y a un setup normalement Mais disons que visiblement il est pas évident à faire Après là il a l'air de l'avoir un peu chopé normalement Il fait une stratégie différente de ce que je l'ai vu faire à la GDQ il y a deux ans Donc je pense que bah évidemment quand même en deux ans il est un peu PC Strat Et là par contre il se fait un peu troller là Non c'est bon ça a l'air d'aller Non c'est pas terrible j'ai l'impression quand même C'est pas terrible Il perd un peu de temps sur le boss Mais Surtout qu'en fait c'est pareil Là ça serait beaucoup mieux de le tuer quand il est en bas Le boss c'est pas trop mal passé Mais encore une fois il va mettre deux ans à tomber Mais le problème c'est que généralement On peut le toucher seulement quand il est en haut Donc celui là Si on essaie trop d'attendre et de le tuer en bas Surtout qu'en fait vous avez vu une espèce de Il a quoi ? Il a huit visages Quelque chose comme ça Et en gros il faut toucher le visage qui n'est pas cassé Donc si en plus il fallait que le visage soit pas cassé en bas Enfin bref c'était impossible Et le stage 4 ? Alors le stage 4 Le stage de l'eau et de la glace Avec des damage boosts magnifiques encore Il va y avoir un des tricks les plus marrants Enfin en tout cas son trick préféré Et que je trouve assez rigolo Il va y arriver dans pas longtemps Un trick en fait qui va nous permettre De complètement manipuler l'ennemi Ah oui non par contre Un boss Alors lui il faut bien réussir le premier jump Ah il fait pas au laser cette fois-ci Ouais cette fois-ci il le fait à l'ancienne A la sucette explosive Ouais 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 mais je pense que peut-être que c'est parce qu'il a bien réussi Ses boss précédents Donc il a pas utilisé trop d'étoiles Est-ce que oui alors les super pouvoirs c'est On a pas parlé des super pouvoirs de leur De leur utilisation Mais en gros ça coûte assez cher les super pouvoirs C'est à dire que c'est en gros 10 étoiles Vous voyez en haut à droite c'est le nombre d'étoiles Ça vous permet de savoir si on peut utiliser des pouvoirs ou pas Alors là ça le s'est bien passé Et puis on va avoir Non c'est on passe Ça c'est bon Ça il est pas évident à choper Le petit grappin qu'il vient de faire Par contre il s'est niqué sur le Sur le pingouin là Mais il a réussi le grappin Et c'est pas du tout évident à faire quoi Pas du tout évident Alors je vois que tout le monde demande les 15k Mais ça va arriver les gens il faut y arriver Il faut tweeter Il faut retweeter C'est dans la salle ici Regardez le petit damage boost ici Alors là c'est super chaud Oh là 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 Ça c'est tellement beau C'est magnifique Alors là on va tuer du pingouin C'est bon il s'est pas fait troller avec le grappin Il a réussi à tuer les deux pingouins à la fois Et on va tout doucement récupérer La baguette de feu si j'ose dire C'est ça bientôt la magie de feu Oui voilà C'est un peu primaire C'est feu et glace Alors voilà on va manipuler l'ennemi Vous voyez la petite gelée là Hop hop on saute et paf La gelée va nous appuyer sur le petit switch d'en bas Ça c'est assez sympa Manipuler un ennemi pour appuyer sur un bouton Moi je trouve ça Ah je trouve ça génial C'est complètement fumé Et on a récupéré le feu Au bout de 14 minutes Au bout de 14 minutes Moi j'ai pas terminé le level 1 Enfin peut-être que le level 1 Le level 1 ça va Le level 2 certainement pas Ouais c'est ça voilà Exactement Alors on utilise le feu pour faire fondre la glace C'est très très classique Voilà à savoir que le tasse Skip le feu Le tasse skip le feu Parce que théoriquement en fait On pourrait ne pas avoir à brûler les trucs Si on faisait des jumps prime perfect Mais c'est pas possible Alors qu'on arrive sur le boss Et voici le boss bonhomme de neige Avec le portrait de son ancêtre en arrière Le magnifique portrait de l'ancêtre Le boss très très trolle-esque Qui saute dans tous les sens Ouais pas évident du tout Surtout que là il essaie des sucettes frame perfect Ce qu'il veut dire C'est que vous voyez Il lance les sucettes vraiment au dernier moment Pour le toucher Il s'est raté sur une Mais ça avait l'air chaud quand même Ah il l'a chopé là Et il va l'achever au grappin Ouais ça a l'air pas mal Ah c'est pas mal du tout ce boss Ah c'est bon Ouais c'était un bon boss Non non c'était franchement pas mal Très très bon boss Mort près du sol de nouveau C'est parfait Tout à fait parfait 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 Non mais il est bon là Franchement sans vrai N'a part une ou deux petites erreurs Moi je pense que ça va faire un Peut-être pas un 29 Mais au moins un 30 Un low 30 S'il continue comme ça Après ça va dépendre beaucoup du niveau 6 Ah là par contre il s'est fait niquer Il s'est fait toucher Donc du coup il a raté un cycle C'est ça un cycle de plateforme Il n'a pas perdu énormément de temps Cette salle est très très dure aussi Cette salle est très très dure Parce que c'est beaucoup de pogo Un petit damage boost Il l'a fait tranquille Il a pris le beach cake Mais c'était vraiment très très bien exécuté C'est pas du tout évident cette salle là Ça a l'air de rien Comme je vous le dis C'est un jeu Alors là truc très compliqué Oh il l'a fait c'est magnifique Alors là ça c'est super compliqué Il se damage boost sur les piques Qui t'enlève un coeur quand même C'est pas n'importe quoi Et il l'a fait mais aucun souci Alors son world record il l'a raté ce machin là Enfin son ancien mais ça c'est vraiment pas évident du tout Ah ouais c'est vraiment Je pense que c'est limite du Paris Prime Perfect Alors les grappins de l'enfer Personnellement j'ai mis 15 minutes juste pour faire ce petit passage de grappins Non mais là il s'est un peu plandé sur le deuxième grappin Mais ça va il a perdu Par contre je pense qu'il est quand même content Parce qu'il a réussi à rentrer son petit trick Qui est très très compliqué C'est ça Ah c'était très très beau ça Sinon vous voyez le jeu en soi est vraiment pas compliqué Voilà je vous montre des petits tricks qui font d'aller plus vite Mais vous voyez que c'est vraiment pas compliqué Oh là là le boss de l'enfer C'est un boss de l'enfer N'empêche qu'il n'est pas évident du tout Mais on va encore se servir des frais de vulnérabilité Parce que vous voyez en fait en le tapant là Normalement il devrait nous faire mal Mais finalement comme il l'avait tapé avant Son attaque de merde là n'a pas fait du tout mal Donc voilà il va complètement le troller Après en fait il est très difficile en casu Puisqu'on ne le manipule pas Parce qu'il peut sortir à gauche à droite Il peut balancer une magie Et la mort classe Oh là là qu'est-ce que c'est que là Oh il l'a fait avant le cycle Ça c'est magnifique ça Il a réussi à envoyer un truc avant qu'il ressaute C'est ça c'est pas évident du tout C'est ça La sucette qui tue le boss quand il n'est pas à l'écran Aucun respect pour le boss Alors que je vois qu'on demande le 10k Le 10k Le 10k Allez Le 10k Alors on arrive au stage 5 C'est ça le stage 5 Un vrai labyrinthe Très très chiant en casu En casu on se perd On ne sait pas où aller Moi franchement j'ai galéré Oh le petit damage boost réussi là C'était super C'est très très compliqué à faire En fait il y a un système d'ascenseur Qui fait que le niveau se transforme en vrai labyrinthe Ouais c'est ça Et là on ne les voit pas beaucoup les labyrinthes Dans le speedrun Parce qu'il en prend 3 en gros Dans le truc Mais normalement il n'y en a que ça Tu as l'impression que tu es perdu Tu ne sais pas où aller C'est vraiment l'enfer Et moi j'ai eu des blind runs justement De gens qui faisaient ça justement Mais ils se perdaient Ils étaient tous au même niveau Ils disaient putain mais je vais où C'est pas possible Alors que lui Bah évidemment c'est un speedrun Il a routé Il connait par coeur Ça fait 3 ans qu'il le tâte Il adore Magical Poppin Comme on dit le Megaman bleu Enfin le Megaman Link Megaman Link bleu Moi je pense que c'est Samus Aran enfant Et vous allez me dire Ah mais oui c'est ça C'est Samus Aran enfant Exactement Tu t'as fait raison Alors là on se damage boost Evidemment pas de soucis On se prend des dégâts Il n'y a pas de problème Voilà c'est Samus Aran Juste à cause de la magie Qu'il vient de choper maintenant Je vous allez voir très très bientôt Ah par contre il n'utilise pas la toupie Pour s'en aller D'accord Non il se suscite pour ressortir Ça c'est très classique Et puis il avait bien géré ses dégâts Parce que c'est vraiment un seul dégâts Et c'est bon Et la toupie La Morph Ball Oh la la C'est Sonic C'est Samus C'est tout C'est Oh la la Par contre il s'est Oh il s'est un peu merdé là Un petit peu merdé Donc la Morph Ball Qui permet de Grimper au mur C'est ça C'est très très pratique Et qui va nous permettre De passer beaucoup de sauts Qu'on ne devrait pas passer normalement C'est ça Juste en En prenant le coin Le coin d'une plateforme Par contre il est en train de se merder Un petit peu sur le boss Il a raté deux coups là Mais ça a l'air d'ailleurs Là c'est bon Il a chopé son rythme C'est un boss qui est tout bête C'est simplement éviter son attaque Envoyer le feu Après se aller vers l'arrière Même pour un casu Vous voyez ça à mon avis Enfin moi j'ai fait le jeu Quand j'ai fait le jeu Effectivement j'ai battu le boss comme ça C'est pas très très compliqué non plus C'est comme le dernier boss D'ailleurs j'ai fait exactement comme lui C'est tout con Donc après le def warp Et là Il me semble qu'il y a un petit trick Non c'est bon Voilà c'est ça On se damage boost comme un dingue Pas de soucis La lave Il nous reste un coeur On est bien Ça va trop vite Alors est-ce qu'il va récupérer le cinquième coeur Non il skippe le cinquième coeur D'accord Donc là il est vraiment en mode Je veux faire un bon temps Je pense aussi Qu'il tâte tellement de jeu Voilà le petit saut On choque coin On utilise la morphole Et on monte Les plateformes C'est pour les faibles Ouais c'est ça Par contre t'es où ? T'as coûté comme temps Moi j'étais 17, 38, 39 40, 41 J'ai 3 secondes d'avance D'accord là C'est bon On est bien Alors ce boss là C'est très très bien Il a réussi à le niquer Ah c'est vachement bien Sa nouvelle strat Ah oui Donc en fait Il le manipule complètement C'est à dire qu'il se met à sa droite Pour qu'il jump sur la droite Pour qu'il ait moins de temps de jump Ah ça c'est très très bien C'est parfait ce boss là Ouais magnifique ça On l'a vu prendre quand même Un petit cake avant Mais ça c'est vraiment très très bien Par rapport à sa run De genre il y a deux ans Il n'y a pas photo quoi Et là il a raté un petit cycle Mais je pense que c'était normal Ça doit être très compliqué Je pense que ça doit être du frame perfect Quelque chose comme ça Ouais les pics en fait Le damage boost avec les pics Et frame perfect Ouais c'est ça Et s'il n'est pas assez rapide Il préfère s'arrêter un petit peu Voilà il s'en est quand même bien sorti Je pense qu'il a dû perdre En gros peut-être une vingtaine de secondes Depuis le début Maximum Sur les petits trucs Mais c'est vraiment très très bon Pour l'instant Alors ici Nous avons une démonstration Des limitations de la console Parce que le jeu Dans tous les cas Va se taguer comme un fou Et c'est très difficile Quand on est dans le jeu Et là normalement Il devait se faire damage boost Par l'espèce de marmotte Sur les plateformes Mais comme vous voyez le lag C'est juste Improbable Oh là 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 Non Le fail C'est dramatique Le fail Oh là là Hashtag les erreurs du marathon C'est pas possible Oh c'est triste Et là en fait Il voulait faire ça C'est un jump Qui n'est pas si facile Que ça non plus Balancer la toupie comme ça C'est pas évident Ah merde Il vient de perdre 10 secondes facile là On arrive On arrive Au poulet mécanique Maléfique Oh là là Il est L'autruche C'est à Mechaostridge Comme ils disent en anglais L'autruche mécanique Maléfique Regardez moi ça Il faut frapper sa tête Pour ouvrir Pour ouvrir son ventre Pour frapper le bouton On peut le faire Directement en un cycle Avec la super magie De base Ou alors On peut le faire à l'épée Visiblement Il n'y a pas énormément D'RNG non plus Avec le boss C'est beaucoup On manipule un peu Ce qu'il veut faire Là c'est bon Il a l'air de l'infiliser Assez correctement Pas de soucis Et petit Voilà Ça c'est pas évident Le petit coup d'épée Quand il balance C'est fini Il est mort Parfait Bravo 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 Dragon Sentinel Et on arrive au stage 6 Le dernier stage Déjà Ça décide de tout Le stage 6 Décide de tout C'est un niveau très très long Qui va durer en gros Presque 7-8 minutes Donc vraiment très compliqué Avec beaucoup de mini boss Pas beaucoup de skip possible Malheureusement Par contre des tricks Très compliqué Très compliqué Et surtout Vraiment très chiant Cette petite Cette stage 6 Ouais ouais En fait on va Pas avoir un boss rush Mais plusieurs boss Quoi Je vous laisse la surprise Quand même Ah il s'est fait troller Par les Par les chauves-souris Oh ça part ronde C'était super chaud C'est une chose qui vient de faire Oh la la Ouais ouais En plus ça Et récupérer le mur Comme ça C'est pas du tout évident C'est vraiment très très beau Et on voit les Frankenstein Les monstres Frankenstein What the fuck Japan J'ai envie de dire Magnifique Par contre il manque un peu de vie Là je pense qu'il va prendre un cake Surtout que les petits lapins Là ils trollent pas mal Ah non Ah oui Il essaie même pas de les tuer Finalement Ah oui Non non Il y va Pas de soucis Généralement il tue D'accord Ok Pas de soucis Oh la la Et alors ça C'est impossible Avec le lag qu'il y a Le truc qu'il fait C'est vraiment pas évident Ah ouais ouais La console sur les deux derniers niveaux Ça se voit pas beaucoup Parce que ça va vite Mais ça lag quelque chose Oh il s'est planté Et il rate la plateforme Ouais c'est vraiment pas évident C'est vraiment vraiment pas évident La perte de temps C'est dommage Ouais ouais Mais je vous le dis C'est vraiment très très tight Comme Ren C'est des petits tricks C'est Comme je vous le disais En fait le problème C'est que les plateformes Bouge pas quand vous les voyez C'est vraiment Le cycle commence J'allais pas dire Au début du niveau Mais au début de l'écran Mais même avant qu'on arrive Donc du coup Si vous êtes pas bien Dans vos mouvements Vous vous faites avoir quoi Là par contre Il va jouer safe Ouais il va chercher Il va prendre le cake Voilà c'est bon C'est le râton quand même De toute façon il le prend aussi Dans son world record Il me semble Oui parce que Là on va enchaîner Quelques boss Qui peuvent être assez dangereux Celui là il est merdique Alors c'est pas compliqué On attend Alors si vous avez joué Le jeu en casu Ouais j'ai vu des gens Justement jouer le jeu en casu En gros Le problème c'est que Si vous savez pas Vous vous faites avoir Parce qu'en fait Vous passez votre temps A bouger sur un boss Vous voyez Vous avez essayé d'éviter Vous essayez d'apprendre Un peu les mouvements Et tout Et en fait Si vous bougez Il bouge aussi Donc Oh il s'est merdé par contre là Donc en fait Faut juste pas bouger Donc c'est vraiment Le boss de l'ennui Le boss anti-speedrunner Donc c'est un peu merdé Et on attend Voilà on attend Et dès qu'il va lancer son attaque On lui lance un coup de grappin Et puis on le regarde Le grappin que quand même L'arme l'a pu fumer A part le fait qu'on puisse Seulement l'envoyer En haut à gauche Ou en haut à droite C'est vraiment très très fumé Parce que ça coûte aucun point Et ça fait je crois Deux dégâts Donc c'est assez fumé Alors qu'on a les Germani 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 MLG germani Go germani quoi Mais je vous conseille Vraiment de prendre le jeu Il est téléchargeable Si j'ose dire En rome Et achetable légalement Bien sûr Il est vraiment Très très sympa A jouer Rien que comme ça Pour un petit play through Oh là là Il a eu le premier Ça c'est super compliqué Le petit truc qu'il a fait La petite toupie Normalement la salle Se fait pas du tout comme ça Normalement on doit faire Appuyer sur le switch Mais alors attendre les plateformes Enfin c'est l'enfer total Et là il a réussi ça Au premier cycle Le frame perfect Apparemment il s'est fait troller Par le boss Je sais pas ce qu'il s'est passé Ouais le boss Est assez simple Il suffit d'attendre Que le boss Se place pour attaquer Ouais ouais Et puis on manipule Un peu ce qu'il fait Apparemment il s'est fait niquer Encore là Mais qu'est-ce qu'il fait Ouais j'ai l'impression Quand même qu'il y a Un tout petit peu D'RNG aussi Dans ses mouvements Quand même Ouais Il suffit de sauter Derrière Et de le frapper Dans le dos Même en casu Il est pas très très compliqué Mais Alors les petites plateformes jaunes Elles sont dégueulasses C'est juste l'enfer A sauter dessus Ouais par contre il s'est fait Ohlala Alors là C'est commencé à être Un petit peu dangereux Il a un demi point de vie Je sais pas trop Normalement il y a un cake Qui attend derrière Mais il va falloir Qu'il fasse gaffe Parce que Surtout qu'il a que zéro vie Donc s'il meurt là Il va devoir refaire le niveau Ohlala Et puis des pics Il faut pas du tout peur Non pas de soucis On y va Voilà Il pipe un peu Allez Les gâteaux Voilà Ouf C'est bon on est bien On est bien Il va survivre Et on va tout doucement Arriver vers le dernier boss Le dernier boss Dernier boss Je crois qu'on a encore Un petit mini boss Le petit mini boss Si je me trompe pas Avant le boss Qui envoie des Des chaînes On va le voir juste là Voilà le mini boss jaune Attention Est-ce que c'est lui Non Dès là on descend Mais vous savez C'est vraiment un labyrinthe aussi Alors là Oh il a réussi parfait C'est pas évident C'est vraiment compliqué De se placer direct Sur la plateforme Sans avoir les dommages de chute Pas évident Le boss avec la chaîne On le frappe Et puis tant qu'il clignote Il peut pas nous faire de dégâts Donc c'est tranquille Donc c'est fumé Et voilà on y va Pas de soucis Non mais c'est complètement fumé Ça le problème des trucs C'est que Dès qu'on tape un ennemi On est invincible Enfin on est invincible Par rapport à lui Donc c'est un peu Un peu guacqué Et bravo Alors ce n'est pas le dernier boss Mais je vous laisse la surprise Mais la deuxième forme Du dernier boss On l'appelle la LSD forme Vous allez voir C'est absolument incroyable C'est magique Alors là Bon c'est normal Je crois pas que ce soit possible En fait Ici de damage boost Vraiment Correctement Non tu peux prendre un dégât Histoire de traverser les ennemi Et puis Et puis prendre le cake derrière Par contre là il a pris le cake Normalement je pense qu'il ne le prend pas Mais il l'a pris pour vraiment safe Et il a quand même pas pris le cœur Et le dernier boss Le roi sorcier Voilà Et c'est un peu pareil que le boss d'avant Le goss C'est juste Il faut attendre Il faut rien faire Et simplement Taper quand il tape des trucs Alors là je n'ai pas compris Pourquoi il ne s'est pas fait Mais il prend beaucoup de dégâts Ça va essayer d'être dangereux Non mais normalement Il est quand même bon pour la suite Mais parce que le dernier boss C'est pas compliqué C'est pas compliqué De ne pas prendre de dégâts Voilà Première forme Ouais mais là il se fait troller Parce qu'il a que l'état d'attaque de glace Alors que l'attaque de feu Est beaucoup plus simple Mais ça va Il s'en est quand même bien sorti Un cœur et demi Ça devrait aller Un cœur et demi Ça devrait aller Et attention Attention Vous êtes prêts J'espère que vous êtes prêts La LSD Attention les yeux Mais non Mais non C'est pas possible La LSD Oh là là Plus Dieu Pour sang C'est fini C'est la mort Ah par contre Il a réussi à avoir le double hit C'est pas du tout évident Voilà Il faut taper le joyau Enfin le joyau sur son ventre Normalement On peut le taper qu'une fois Mais si on est très très bon On arrive à le taper Au premier moment Où il apparaît C'est vraiment dans les premières frames Où il apparaît Voilà Il vient de le faire Et il va pouvoir le retaper encore une fois Et ça c'est pas du tout évident Il faut vraiment connaître par cœur Le rythme du boss C'est pas du tout évident Et là il a vraiment bien GG On va voir s'il arrive à le refaire encore Il va envoyer une baguette magique Une espèce de sucette Oui la sucette Ah c'est bon il a réussi Putain c'est pas évident du tout Il a bien géré Ah sa run elle est vraiment très très propre On va peut-être faire un sub 30 On va peut-être faire un sub 30 Et ça serait vraiment très beau Le problème c'est que le boss troll vachement Là c'est bon Là il a réussi à avoir le double hit Double hit encore Ah je sais pas si ça va faire un sub 30 Mais ça va faire proche Ça va être trop Ouais c'est vraiment très très beau Parce que c'est pas du tout évident C'est vraiment ce mec Qui tâte vraiment le jeu Je pense qu'il va être content De son temps En plus il a le double hit encore Voilà Ça sert un peu à rien de toute façon Mais de l'avoir celui-là Mais c'est bon Là il me manquait juste un petit dommage On va peut-être faire Ah on va peut-être pas avoir le sub 30 Allez 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 Ça devrait le faire Ah magnifique C'est super Alors là c'est vraiment impressionnant Parce que 29,58 Je peux vous dire que c'est pas n'importe quoi Je vous dis c'est en dessous du tas Ce qui avait été fait avant C'est quand même à 40 secondes De son world record Non oui c'est à 40 secondes De son world record Mais c'est quand même pas mal du tout Vraiment jugé à lui C'était une très très bonne run Et on peut admirer la fin Avec ses magnifiques dessins Sublime Ce sorcier aliazing Monsieur aliazing Tout en violet et en jaune Absolument sublime Voilà c'était super Et la princesse récupère le joyau de son royau Waifu à mort quand même C'est bon C'est magnifique Oh là là elle est heureuse Et franchement je vous conseille encore ce jeu Ah oui on vous invite vraiment à runner ce jeu Enfin pas à runner mais en tout cas le jouer juste en caisse vol Juste ça vous prend deux heures Et voilà c'est vraiment super Alors que je vais laisser ma place à votre streamer préféré Voilà Qui s'installe tranquillement Avec moi Tranquillement Et voilà Et bien merci Et bien c'est ma passé Formidable Ah oui Bon courage pour toi